Salut à tous, on se retrouve pour les news hebdo de la chaîne Cette semaine, ma semaine ludique a commencé par du Hand of Fate Donc un jeu de deck building avec des composants superbes, un univers superbe Et le tout se mélangeant très bien, et pour le deck building, et pour l'univers de Hand of Fate Avec que j'ai commencé la campagne, c'était vraiment génial C'est très facile à mettre en place, très facile de rejouer quand on a raté la partie Vraiment un super jeu Marvel United, forcément, j'ai joué avec mon fils Et on a terminé, on a roulé sur les boss en mode normal Donc on a fait les 3 vilains du jeu Et j'ai trouvé un poil trop facile, on n'a pas eu de difficulté du tout Donc à voir avec les modes supplémentaires, il y a 3 autres modes Où en fait on retire les cartes joker du jeu Voir si c'est plus difficile, si ça nous donne plus de fil à retordre Sinon ça sera un jeu trop facile pour la majorité des gamers Arena the Contest, j'ai commencé la campagne après avoir fait plusieurs fois le premier scénario Pour bien intégrer les règles, c'est génial Le début de campagne me fait dire que ça va être super sympa au niveau narration Il y a des petits choix sur des cartes à faire Il y a même des codes pour des énigmes Allez voir le code sur internet pour voir si on a la bonne solution ou pas Le jeu est super fluide, les règles ne sont pas compliquées Et c'est super intéressant, on se pose quand même des questions C'est Arena the Contest Et j'imagine que Tanaris Adventure sera sur la lancée Vraiment excellent Je ne sais pas si on peut faire du late pledge sur Tanaris Adventure Mais vraiment un truc à surveiller Si vous pouvez même l'avoir en occasion, c'est vraiment un truc sympa Et même que la boîte de base Je pense que vous ne vous raterez pas grand chose Peut-être des héros en plus Ou des figurines spécifiques à certains monstres Sinon c'est des figurines génériques par classe de monstres Mais Arena the Contest, génial J'ai joué un tout petit peu Un jeu que je vais vous présenter après Mais sinon sur la semaine je crois que c'est tout Je n'ai pas eu trop le temps après Ensuite Réception et achat de la semaine Qu'est-ce que j'ai reçu cette semaine ? J'ai reçu différentes choses Alors on va commencer par... J'ai reçu, j'ai acheté et j'ai reçu dans la même semaine Ce qui n'est pas mal Mais j'ai reçu Un KS Voilà, je ne sais pas si vous pouvez bien voir ce que c'est Ce ne sont pas des cups Parce qu'elles sont beaucoup trop petites Et en plus elles ont le bouchon Peut-être pratique Mais ce ne sont pas des cups Pour les règles C'est les fameux Drop Top Par Dr Tabletop Je crois que c'est ça Donc voilà J'ai un pot citadelle Et j'ai enfin Un goutte-à-goutte dessus Je peux verser une petite quantité sur un palette Ou sur quelque chose Pour éviter de tremper le pinceau dedans directement Et surtout Ça ferme le pot Et ça évite que quand on passe la main Ou que ce soit Ça renverse le pot Ça m'est déjà arrivé deux ou trois fois sur des pots C'est un peu pénible Et bien voilà la solution C'est super cool Donc ça c'était un KS Que j'ai fait Ensuite j'ai reçu On fait ça dans le désordre J'ai reçu The Few and Cursed Le KS Donc c'est un jeu d'aventure tiré d'une BD Avec On le voit ici J'ai fait un unboxing sur la chaîne Vous pouvez aller le voir Des figurines Des cartes C'est fait par Rockman or Games Un jeu créé par Mike Ned Qui est l'auteur de Maximum Apocalypse Donc Je ne sais pas encore comment se joue le jeu Donc je ne peux pas vous en dire plus Le matériel est top Meilleur que Maximum Apocalypse J'ai hâte de l'essayer J'ai aussi la version de luxe Avec des petits tokens en bois Et des cartes supplémentaires Plus des cartes promo Pour Seto Watch Et pour Maximum Apocalypse Ensuite Ça c'est pas un KS C'est un jeu que j'ai acheté Que j'ai récupéré assez vite Escape from Escape the Dark Sector Il est sur la table J'ai fait l'unboxing J'ai commencé J'ai commencé à regarder les règles Comment s'étaient mis en place Ça donne énormément envie C'est un jeu un peu narratif Je ne sais pas s'il est très puzzle Mais en fait on a un petit équipage On essaie de s'échapper De notre station spatiale On doit retrouver notre vaisseau Et s'échapper Et garder l'équipage en vie Pour pouvoir utiliser le vaisseau Et ça m'a l'air super Donc light Mais super Donc il y a de la narration Il y a beaucoup de rejouabilité Parce qu'il y a beaucoup de cartes Et on en utilise peu par scénario A suivre A suivre Je pense que sur la chaîne Je ferais forcément Une présentation des règles Avec une partie en même temps Donc ça c'était Escape the Dark Sector Qui est en fait La même boîte Ou le même style de jeu Que Escape the Dark Castle Mais apparemment Il est plus gamer Que The Dark Castle Donc à voir Et évidemment La grosse boîte De la semaine C'était quoi ? C'était A Touch of Evil La version Les 10 ans Anniversary Edition 10 Years Anniversary Edition Donc là dedans J'ai toutes les extensions De A Touch of Evil Allez voir l'unboxing Je vais voir ce qu'il y a dedans Je ne suis pas rentré Dans l'unboxing Sur le détail des cartes Supplémentaires Parce que je le ferai Dans la présentation du jeu On m'a fait la remarque Déjà je ne voulais pas Ouvrir les cartes Et les décoller Parce que des cartes Flying Frog Elles sont souvent collées Entre elles Au déballage Elles ne sont pas abîmées Moi j'ai des cartes Qui sont un peu abîmées Mais je pense que C'est l'impression Qu'elle a déconné Pour un des lieux C'est utilisable C'est jouable avec Mais j'ai un deck De cartes Qui n'est pas très bien Mais par contre Il y a des cartes en plus Par rapport au jeu de base Même sur les decks De départ Il y a des decks Spécifiques Pour les vilains Avec une mécanique nouvelle Aussi pour les vilains De type épique Vous avez beaucoup de règles Qui ont été synthétisées Dans la règle principale Et maintenant Le jeu simple C'est une règle optionnelle Donc c'est pas mal du tout Et donc je fais une présentation De Touch of Evil Avec cette version là Avec les règles complètes Pour refaire une petite présentation Remise au goût du jour Et ça je suis très content De l'avoir Pour les sorties Pour les réceptions De la semaine C'est tout Donc du coup J'avais acheté ça J'ai acheté en plus de ça La nouvelle extension Pour Arkham Horror Donc c'est Horror Horror Arkham en VO Troisième édition Que j'ai pas joué Depuis un moment d'ailleurs Il faudrait que je m'y remette Mais en ce moment Avec l'actualité C'est difficile Actualité KS Qu'est-ce qu'il y a en actualité KS Alors je pense que Personne n'est passé à côté Ou peut-être Mais donc du coup Je vais vous faire un rafrappage HeroQuest Ça veut dire quelque chose Comme jeu Donc HeroQuest Donc le Dungeon Crawler Adulé par des milliers de joueurs Même sur ceux qui n'ont pas joué C'est un jeu un peu culte Donc HeroQuest Avalonin a fait une annonce Ou a fait un teaser Plutôt Sur leur site Avec une date du 22 septembre Donc dans 4 jours Dans 4 jours On aura le Qu'est-ce qu'il se passe Est-ce qu'ils font un nouvel HeroQuest Est-ce qu'ils reprennent l'univers Et ils font un Ils font quelque chose de nouveau avec Donc voilà Avalon Hill HeroQuest Qu'est-ce qu'il se passe Réponse dans 4 jours Darkest Dungeon Un jeu vidéo Vraiment apprécié Vraiment sympa Arrive Va devenir un jeu de plateau Un board game Chez Mythic Games Alors Mythic Pour l'instant Je ne prends plus rien chez eux Tant que je n'ai pas reçu Qu'est-ce qu'on attend déjà On attend Super Fantasy Brawl Solomon Kane Du coup Pour l'instant Finalement Je n'ai pas pledgé The Hell Saga Je ne l'ai pas pledgé Je l'avais mis Puis finalement Je ne continue pas Pour l'instant Et puis Pour l'instant Je ne ferai pas Les autres jeux non plus J'attends De tout recevoir Et après je verrai Parce que bon Ça fait trop de choses Je trouve Et Encore mieux Encore mieux Encore mieux que ça Pour moi Même mieux que l'annonce De HeroQuest C'est DVG Qui annonce DVG Warfighter Fantasy Donc Warfighter C'est une série Où on joue des soldats Des marines Des soldats On définit Il y a un objectif Il y a des lieux Des lieux Sur lesquels On va pouvoir passer Avec les soldats Avec différentes façons De rentrer sur les lieux De se défendre D'avoir des ennemis Et quand j'avais joué au jeu Si vous regardez Une de mes premières vidéos Sur Warfighter J'avais dit Que ça ferait Un excellent Dungeon crawler Au niveau du système de jeu Et voilà Ils annoncent Warfighter Fantasy Donc Warfighter Dans un univers fantasy Heroic Fantasy J'ai vraiment hâte De voir ce que ça donne Alors je pense Qu'ils ont repris les règles Avec le corps de Warfighter Donc j'espère vraiment En diluer dans le thème Parce que sinon Ça va être un peu Si on prend des flèches Comme on prend des munitions De fusils Ça serait un peu bizarre Mais Donc c'est annoncé Je ne sais pas pour quand Mais ça j'ai hâte Et pour moi Je vais le prendre forcément Parce que le système De Warfighter Est excellent Et ça prête très bien Un système De dungeon crawler Uniquement avec des cartes Sans figurines Et sans déplacement Mais c'est vraiment Un super système Les Arlésiennes du KS Nos fameuses Arlésiennes Enfin les jeux Les KS Qui sont en retard Finalement Solomon Kane Alors Solomon Kane Je le mets dans la partie Arlésienne Mais ce n'est pas Une mauvaise nouvelle Ils ont Cette semaine On a vu Des figurines Donc des figurines Plastiques Du jeu Donc il est en retard Le jeu Il est en retard Il est en retard Et Par contre On a vu les figurines Et elles ont l'air Waouh Elles ont l'air démentielles Les figurines Super bien foutues Avec le thème respecté J'ai hâte de les voir de près Parce qu'elles sont vraiment Topissimes Les figurines Donc c'est toujours en retard Mais Au moins Je pense que ce sera Super sympa La réception Et Super Fantasy Brawl Donc Il a raté le train Super Fantasy Brawl Il est en retard Il est en retard Et Patchen Boy Je sais pas Il a pas poinçonné son ticket Il a raté le train Donc finalement Il risque d'arriver Plutôt vers fin octobre Maintenant Plutôt que septembre Et je crois Que si on prend Une de mes premières vidéos De news J'avais annoncé Ils avaient annoncé septembre Et j'avais dit Ouais octobre Et on est parti pour octobre Plutôt Peut-être Noël On sait jamais Donc voilà Un jeu qui Accumulait les retards Les retards Les retards Alors là on est sur De la logistique Et puis avec ce qui se passe Avec le Covid On peut pas dire Que c'est vraiment de leur faute Mais on frappe un peu Quelqu'un qui est par terre Mais bon voilà Après c'est Je reviens toujours Sur le fait de dire Il faut que les boîtes Arrêtent d'annoncer Qu'ils vont respecter Cette fois-ci C'est promis J'aurai craché On sera en temps et en heure C'est tout terminé C'est prêt Vous voyez voir Ça va cartonner Les mythiques pour ça Ils sont un peu forts Donc qu'ils fassent attention Carnival Zombie Alors lui C'est la classe C'est Aucune communication Pour un moment Et là ils ont annoncé Attention Parce qu'ils sont en retard Par rapport à la date de départ Ils sont en retard Et là ils ont annoncé Attention c'est grandiose On a validé Toutes les figurines Pour les moules des figurines C'est à dire qu'en fait Ils en sont seulement A avoir validé Les moules des figurines Sur lesquels ils ont travaillé longtemps Donc peut-être Ce sera un résultat super Mais c'est quand même pas le coeur du jeu De Carnival Zombie Les figurines Et voilà Donc on en est Ou on est en retard Et là ils viennent seulement de valider Et je crois qu'il en reste encore Quelques-uns Mais les principaux moules Pour les figurines Donc On n'est pas prêt De le voir arriver Carnival Zombie quand même Surtout qu'il n'y avait jamais de com avant Donc ça fait un peu la com Qui est de dire Hé c'est génial ce que je fais Et puis en fait Bah non Au moins on dit Toutes les semaines Que tu as tard du retard Ou que tu as avancé sur tel point Mais là C'est une très mauvaise communication Ça ne veut pas dire Que le jeu sera mauvais Mais la com Et qu'il ne sera pas livré Mais la com Elle est à chier Michael Esperso Dungeon Crusade Alors je pensais Vous annoncer une bonne nouvelle Mais Je ne sais pas Je pense que ça dure tard Normalement Roger devrait recevoir Un exemplaire production Enfin Toutes les versions Produites Il devrait les recevoir Pour faire un unboxing De chaque version Et les présenter Et commencer sa série de vidéos En fait D'explication des règles Donc il veut faire en fait Une série de vidéos Pour expliquer les règles Avec les composants définitifs Je pense qu'il a dû recevoir Alors peut-être qu'il a commencé A le recevoir Et qu'il tourne des vidéos Mais vu qu'il n'y a pas une news Il n'y a pas dû avoir les boîtes Mais donc Incessamment sous peu Il devrait recevoir Toutes les versions Du KS Et il est présenté sur sa chaîne Streetmaster Aftershock Donc les stretch goals Qui manquent Ils sont dans les hubs De livraison Et ils devraient partir Semaine prochaine Donc on espère On croise les doigts Pour refaire un petit peu De Streetmasters Bah Zofiwankhurst Vous avez vu Il est arrivé cette semaine C'était super rapide C'était envoyé par Philibert D'ailleurs c'est marrant Parce que j'ai posté l'unboxing Et quelqu'un m'a répondu Qu'il avait en même temps Que j'avais annoncé L'unboxing Il avait reçu le mail De Colissimo Voilà c'est arrivé Donc ça c'est bien aussi C'est des jeux qui arrivent Je ne pense pas Il y a beaucoup de retard De Fionn'Cust Et on verra Ce que ça donne En termes de jeux Et je crois Que c'est tout Pour cette semaine Je n'ai pas publié Cette semaine La vidéo que je voulais faire Sur le test de Marvel United Le 2-2 Je voulais faire sur les jeux Je pense qu'on en préparait Plusieurs Il est balancé De temps en temps Mais c'est vrai Avec toutes les arrivées Plus le fait Que je suis resté Un petit peu longtemps Sur Arena Et que je veux y revenir aussi Donc c'est difficile Pour moi Et je pense que c'est Pour vous pareil Quand on est sur un jeu Qu'on aime bien Et hop Il y a une nouveauté Qui arrive Ou un jeu Qu'on veut essayer aussi Il vient forcément Nous ralentir Et ça peut poser problème Evidemment Mais bon C'est un moindre Enfin C'est pas très grave Comme problème Sur ce Je vous dis A la prochaine Au prochain news D'ici là La semaine prochaine On va se retrouver Avec HeroQuest Qu'est-ce qui se passe Avec HeroQuest Je ne sais pas Si je l'attends Que ça a HeroQuest Puisque avec Dungeon Crusade Qui va arriver J'ai l'impression Que j'aurai La case Dungeon Crawler Un peu Un peu rétro Qui sera coché Et en plus Il y a le TarQuest Qui sera aussi Un peu Un style HeroQuest Je pense Mais avec Peut-être Une mécanique Un peu plus euro Plus européenne Parce que Ce sera du combo De cartes A voir Je ne sais pas Si HeroQuest Est pas un peu tard Pour lui Pour réapparaître Je pense qu'il aurait Fait ça Il y a 5 ans Ou il y a 3 ans Peut-être Ça aurait été un bon point Maintenant On a beaucoup De dungeon crawlers Beaucoup de choses Ont été faites A voir A voir Ce qu'ils vont nous pondre Avec HeroQuest Ou alors seulement Un jeu de plateau Qui reprendra la licence C'est tout Voilà C'est tout pour cette semaine J'espère que vous Vous éclatez chez vous A la prochaine Ciao